Mon collège est un lieu de mémoire. Nous sommes à Jarjot, au collège Le Clos-Ferbois, dans Loiret. Nous sommes deux professeurs à avoir conçu ce projet. Monsieur Rousset, vous avez entendu tout à l'heure, qui est prof de techno. Et moi-même, Madame Sautreau, prof d'histoire-géo. Et Monsieur Chauveau, notre principal, est avec nous, il est connecté. Ce projet, nous l'avons commencé l'année dernière, puis nous l'avons mis entre parenthèses et on a repris cette année. Et on poursuivra l'année prochaine. Donc, le point de départ du projet, c'est l'histoire de notre collège. Donc, de 1941 à 1945, pendant la Seconde Guerre mondiale, sur le site du collège, il y avait un camp d'internement avec une série de baraquements. Et on a eu jusqu'à 1700 personnes internées, notamment beaucoup de ziganes et 700 enfants. Et le camp a été abandonné. Puis, sur le site, à partir de 1974, c'est le collège qui a été construit. Et l'histoire du site a été mise. Alors, sur les objectifs, dans un premier temps, le but, c'est vraiment de faire vivre l'histoire, avec une exposition permanente, autour de pupitres qui seront installés autour des bâtiments du collège, qui seront des pupitres fixes. Et puis, dans un deuxième temps, organiser des visites animées par des élèves, avec les pupitres. En parallèle, le but, c'est de partager, de transmettre, de construire ensemble, autour du devoir de mémoire, de fédérer des publics, des générations différentes, et puis de faire rayonner notre collège. Donc, le construire ensemble prend tout son sens dans la construction de notre projet, grâce à un collectif d'intervenants. Donc, tout d'abord, nos élèves, dans le cadre de leur cours de technologie, mais également de leur cours d'histoire-géographie, et également dans un atelier que nous avons baptisé « Ce souvenir » que nous avons créé cette année. Tout d'abord, il y a également des partenaires, donc de nombreux partenaires, comme le CERCIL, donc le Centre d'études et de recherche sur les camps d'internement du Loiret, des lycées professionnels, Gaudier-Bresca et Jean-Lursa, l'EHPAD de Jarjot, des partenaires locaux, collectivités et entreprises, et d'autres partenaires sont envisagés, comme les écoles de secteur, des médiathèques et des offices de tourisme. Donc, nous allons maintenant vous présenter et détailler le rôle de chacun. Donc, tout d'abord, nos élèves de notre collège. Donc, l'an passé, des classes de 5e ont modélisé, donc vous avez des exemples à l'écran, des pupitres de lecture qui sont voués à une fabrication. Donc, ces pupitres de lecture seront disposés dans la cour de notre collège, à des endroits très précis. Donc, des exemples, encore une fois, sont montrés. Et 9 sont en cours de fabrication et 5 seront fabriqués l'an prochain. Donc, par rapport aux pupitres de lecture, il y aura des panneaux qui vont raconter l'histoire, l'organisation du camp. Donc, c'est un travail de recherche qui a été effectué avec une classe de 4e, qui a été sélectionné des informations avec des documents d'archives et autour de 9 thèmes. Donc, je vous en cite quelques-uns, l'école, les internés, la présentation du camp, l'infirmerie. Pour coordonner les différentes étapes, mettre en relation les différents acteurs, nous avons créé un atelier que nous animons tous les jeudis soirs avec des élèves volontaires. Donc, le but, c'est pour eux d'imaginer, de concevoir des outils de communication, présenter le projet aux différents partenaires et le faire vivre, et puis transmettre aussi leur savoir-faire. Alors, parmi nos partenaires, le volet historique, il est représenté plutôt par le CERCIL, évidemment, qui a mis à notre disposition des archives qui proviennent de leurs fonds documentaires. Et puis, des échanges avec le CERCIL vont avoir aussi pour but d'initier nos élèves à la mission de guide, afin qu'ils puissent plus tard animer de façon autonome des visites guidées. Oui. Donc, deux lycées professionnels participent à ce projet. Donc, les élèves du BTS métier géographe, topographe et de la modélisation numérique du lycée Gaudier-Bresca, qui ont eu à support poser le plan des anciens barraquements que vous avez vu au départ, sur l'emplacement actuel du collège. Donc, pour information, ce travail a déjà été réalisé avec les camps de Pithiviers de Beaune-la-Rolande. Donc, ce travail a été réalisé avec des élèves de 5e, lors d'une journée de rencontre avec les élèves de Gaudier-Bresca. Et donc, le métier géomètre leur a été présenté, ce qui a permis d'enrichir leur parcours à venir. Ensuite, les élèves, donc, du bac professionnel de technicien en chaudronnerie industrielle du lycée Jean-Ursa, sont en train, eux, de fabriquer, donc, les pupitres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 4 cette année, qui sont quasiment terminés, mais malheureusement, nous n'avons pas de photos à vous proposer. Et 9 seront, non, les 5 autres, pardon, seront réalisés l'année prochaine. Ensuite, des moments d'échange avec des pensionnaires de l'EHPAD sont prévus l'an prochain. Ils auraient dû avoir lieu cette année, mais pour les conditions que vous comprenez, ça n'a pas pu être possible. Donc, ces moments d'échange permettront de tisser des liens intergénérationnels et de partager autour de sujets importants comme celui du devoir de mémoire. Ensuite, donc, les partenaires locaux sont sollicités, notamment des collectivités comme les mairies de secteur, qui nous permettront, évidemment, de financer ce projet. Donc, un moment de partage est prévu demain. Donc, les élèves auront à présenter et présenteront donc aux maires de Ferrol, de Saint-Île-d'Hôtel, de Donnerie, Jargeau, et de Darvoix, donc, notre projet. Et également des entreprises locales, comme une entreprise de peinture qui aura la charge de peindre, donc, les pupitres, qui reviendront dans notre collège prochainement. Donc, pour conclure, ce projet, c'est une construction en différentes étapes avec de multiples partenaires, dont nos élèves, qui œuvrent autour d'un objectif commun. Chacun apporte, selon ses compétences et son savoir-faire, sa pierre à l'édifice. Chacun peut se sentir acteur et se reconnaître à travers les valeurs que l'on partage, l'entraide et puis la transmission. Sous-titrage ST' 501